Bonjour, notre chapitre aujourd'hui tourne autour du système de prix. Nous allons parler de la loi de l'offre et de la demande. Premièrement, nous allons traiter la demande. Deuxième partie, nous allons traiter l'offre. Et en troisième lieu, on va parler du prix d'équilibre. Commençons par la demande. La demande représente la quantité de produits que les acheteurs sont prêts à acheter et à acquérir pour un certain prix. Donc, les acheteurs disposent de ressources financières suffisantes pour acheter ce produit, si le prix de ce produit est convenable. Il existe toujours une relation entre le prix d'un produit et la quantité demandée de ce produit. Cette relation est désignée par le barème de demande et la courbe de demande qui sont juste devant nous. Commençons par le barème de demande d'un produit. Dans ce barème, nous remarquons qu'on a différents cas et qu'à chaque cas correspond un prix et une quantité demandée. Nous allons commencer par le cas A et ensuite le cas E. Dans le cas A, nous remarquons que le prix est de 5 et la quantité demandée est de 9. Alors que dans le cas E, le prix est de 1, la quantité demandée est de 20. Le cas A représente le prix le plus élevé face à la quantité demandée la moins élevée. Alors que le cas E représente le prix le moins élevé face à la quantité demandée la plus élevée. Passons au graphe. Nous remarquons que la courbe est inclinée vers le bas et orientée vers la droite. D'après ce qu'on vient de voir, nous pouvons remarquer que lorsque le prix d'un produit baisse, la demande sur ce produit augmente. On parle d'une relation inverse entre la quantité et le prix. Ça veut dire, lorsque le prix augmente, la demande diminue. Lorsque le prix diminue, la demande va augmenter. La demande est alors une fonction décroissante du prix. Passons à l'offre. L'offre représente la quantité de produits que les vendeurs désirent vendre pour un certain prix. Expliquons cette définition. La diminution des prix conduit généralement les entreprises à réduire les quantités fabriquées. Quand les prix baissent, les revenus des producteurs vont diminuer, ce qui ne va pas les pousser à fabriquer un produit dans les mêmes quantités. Passons à la fonction et à la courbe de l'offre. Nous remarquons dans le barème de l'offre d'un produit les différents cas, les différents prix et les différentes quantités offertes. Pour le cas 1, le prix est de 5, donc c'est le prix le plus élevé. Nous remarquons, pour le prix le plus élevé, la quantité offerte est de 18, donc c'est la quantité la plus élevée. La courbe de l'offre s'élève normalement vers le haut et vers la droite. Nous remarquons, premièrement, que lorsque le prix d'un produit baisse, l'offre baisse aussi. Comme nous avons déjà expliqué dans la définition, que lorsque le prix est bas, les entreprises freinent leur fabrication et leur production parce que lorsque les prix baissent, les revenus de l'entreprise et les profits vont baisser. Plus le prix d'un bien est élevé, plus grande sera la quantité que désirent offrir les producteurs. Bien sûr, parce qu'ils vont augmenter leurs profits. L'offre est une fonction croissante du prix. La représentation graphique des barèmes d'offres et de demandes prendra la forme indiquée dans le graphe suivant. Nous remarquons que nous avons les deux courbes. La courbe de la demande et celle de l'offre. Et nous remarquons aussi que les deux courbes se rencontrent au point C, qui est le point d'équilibre. La question qui se pose là, à quel niveau précis le prix s'établira effectivement sur le marché? Et quelle sera alors la quantité produite et la quantité consommée? Dans cette partie, nous allons parler de la formation du prix d'équilibre. Et lorsqu'on dit prix d'équilibre, c'est celui qui égalise les offres et les demandes sur un marché. L'équilibre concurrentiel s'établit toujours au point d'intersection des deux courbes. Nous allons prendre plusieurs cas pour pouvoir analyser la formation du prix d'équilibre. Dans ce cas-là, si le prix est supérieur au prix d'équilibre, la quantité demandée est inférieure à la quantité offerte. Il s'agit d'une offre excédentaire. Les demandeurs sont en position de force. Les offreurs doivent alors baisser les prix jusqu'au prix d'équilibre. Dans le cas A et le cas B, nous remarquons que le prix est de 5 et de 4, alors que le prix d'équilibre est de 3. Donc, dans ces deux cas, le prix est supérieur au prix d'équilibre. Nous remarquons aussi que les quantités demandées sont de 9 et de 10, alors que les quantités offertes sont supérieures aux quantités demandées. Elles sont de 18 et de 16. Les demandeurs sont en position de force puisque l'offre est excédentaire. Et ainsi, les entreprises doivent baisser les prix jusqu'au prix d'équilibre qui est dans ce cas-là, le 3. Continuons notre analyse. Si le prix est inférieur au prix d'équilibre, comme dans ce cas-là, le D est inférieur au 3, donc il est de 2, alors que dans le cas E, le prix est de 1, qui est aussi inférieur au 3. Donc, la quantité demandée est supérieure à la quantité offerte. La quantité demandée est de 15 et de 20, alors que la quantité offerte dans les cas de D et E est de 7 et de 0. Il y a alors une demande excédentaire. La demande est supérieure à l'offre. Les offreurs sont en position de force. Ils peuvent augmenter les prix jusqu'au prix d'équilibre qui est de 3. Résumons ce chapitre. La demande et l'offre se confrontent sur un marché concurrentiel, là où les prix se forment selon les mécanismes du marché. Plus la quantité demandée est élevée, plus le prix est élevé. Et plus le prix est élevé, plus la quantité offerte est élevée et inversement. Si le prix augmente, la quantité demandée va diminuer. C'est un cas inversement proportionnel. Et si le prix augmente, la quantité offerte va augmenter et inversement. Le prix d'équilibre est le prix qui satisfait les offreurs et les consommateurs en même temps.